salut à vous rétro gamers et rétro gameuses bienvenue sur 8 bit craft alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment utiliser bien son raspberry pi j'ai fait télécharger une image gratuitement vous pouvez sans autre tester sur mon autre vidéo je mettrai le lien en description si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et tout ça mais aujourd'hui on va plutôt s'axer sur comment bien configurer son raspberry des petites astuces pour voir comment ça fonctionne et tout ça donc imaginez vous allez faire votre premier bout donc vous êtes là voilà ça ça démarre le premier truc que vous pouvez checker c'est que vous voyez sur le bord de l'écran on a des barres noires ça veut dire que l'image n'est pas complètement stretché ça ça peut venir de des écrans que vous utilisez des marques il y a plusieurs raisons à ça c'est ce qu'on appelle l'overscan alors là je l'ai activé pour que vous puissiez le voir si ça vous fait ça tout de suite vous venez dans rétro paille vous allez dans une petite section que j'ai fait qui s'appelle super user et là j'ai mis un script et vous allez faire over scan disable donc en fait ça va enlever les barres noires que vous voyez sur le côté alors on va redémarrer je vais le faire voilà là il va me dire que là ça fait le script vous allez voir en haut à gauche voilà le rétro paille va bientôt redémarrer après les settings ont été faits donc là il n'y a pas de signal c'est normal et maintenant boum on revient et là vous voyez en fait que vos vos petites framboises elles sont bien collées en haut à gauche de l'écran si elles sont bien collées en haut à gauche de l'écran ça veut dire que vous avez vous avez le bon ratio de l'image en fait sur votre écran si c'est zoomé vous avez peut-être une option zoom sur l'écran faites attention à ça enlever l'option zoom et si vous avez quelque chose de bizarre essayez peut-être de l'activer l'overscan ça peut aussi aider parce qu'il ya des fois des écrans qui ne peuvent pas zoomer et puis l'image est un peu compressé ça vous permet de un peu zoomé à voir soit à le désactiver soit à l'activer un petit peu en fonction de vos besoins donc ça c'est le premier truc comme ça vous avez un bon ratio et d'ailleurs on voit il n'y a plus les les côtés noirs maintenant sur l'écran bon une fois qu'on est là ce qu'il vous faut faire absolument c'est faire en fait un on va étendre ce que la carte sd elle est capable de d'avoir comme comme taille ce que je veux dire par là c'est que si vous avez une carte sd de 120 gigas et puis que vous allez télécharger mon image elle fait 64 gigas à peu près vous aurez 60 gigas un peu plus pour mettre des jeux en plus parce qu'on peut rajouter des jeux très facilement mais pour ça il vous faut en fait expende d'icard alors ça on va dans rétro paille dans raspberry config et ça c'est vraiment nécessaire de le faire à chaque fois vraiment à chaque fois que vous copiez une carte ou une image sur une carte sd une nouvelle image il faut vraiment faire cette option donc on vient ici dans les options avancées on vient dans advanced option on sélecte avec droite ou gauche et puis là ça sera b pour sélectionner pas pour revenir en arrière mais pour sélectionner c'est inversé par rapport au menu principal et là vous faites l'option une donc vous la sélectionnez vous faites une ça va étendre ça va faire un petit script ça va redémarrer la console nous on n'a pas besoin de le faire parce que enfin moi j'ai pas besoin de le faire parce que je l'ai déjà fait donc je reviens en arrière il ya plusieurs options ici les geeks connaîtront et vous pourrez si vous voulez toucher des options vous pouvez mais n'hésitez hésiter à toucher trop des trucs là dedans parce que franchement ça peut foutre la merde voilà vous êtes prévenu n'allez pas trop toucher là dedans c'est plutôt ici que vous allez toucher des choses ce qu'il faut comprendre c'est que quand vous allez configurer votre manette alors n'importe quelle manette usb fonctionne il faudra configurer donc vous venez dans le menu principal normalement ça c'est avec xbox ça fonctionne si vous avez une nouvelle manette qui n'est pas xbox ça peut fonctionner avec ps3 ou ps4 que je l'ai déjà configuré aussi mais si vous avez vraiment une manette générique il vous faudra un clavier pour rentrer dans les options puis ici vous pourrez faire configure input puis à partir de là en fait ça va configurer pour toute votre console les mêmes inputs pour tous les jeux sauf que ça c'est dans le menu principal ça se fait voilà en couche vraiment au dessus maintenant ce qu'il faut se dire c'est que chaque section de jeu c'est un émulateur et en fait un émulateur bah il va utiliser un corps parce qu'on utilisait rétro arc comme émulateur principal puis ça utilise des corps ce qu'on appelle des coeurs pour émuler donc ça va être un coeur arcade un coeur neo geo un coeur mega drive un coeur cga cd ainsi de suite donc chaque coeur peut être configuré d'une manière indépendante maintenant ce qu'il faut se dire c'est que si vous voulez faire une manette qui marche pour tous les jeux de base c'est ce que j'ai fait là vous allez en fait dans rétro paille venez là dedans puis là vous allez dans rétro arc puis là en fait vous allez rentrer dans l'émulateur rétro arc mais sans avoir chargé aucun corps donc là vous êtes vraiment en fait dans le rétro arc de base j'ai un petit peu changé les couleurs pour qu'on voyait un petit peu mieux ce qui se passe dans le menu ça vous pouvez le faire simplement on peut même changer la langue là je l'ai mis en anglais parce qu'en principe quand on cherche quelque chose sur rétro paille c'est souvent en anglais donc les settings ici qui vous montreront ce sont en anglais mais vous pouvez très bien mettre ça en français si vous voulez je vais pas vous montrer comment s'il y a des choses plus en détail n'hésitez pas à me le demander en vidéo et je pourrais enfin dans les commentaires pardon et je pourrais faire une petite vidéo à propos de cela mais nous ce qui nous intéresse c'est les configurations manettes on va rentrer dans les settings puis ici on a les inputs donc c'est ce qui va rentrer j'ai mis max user 4 parce qu'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs on peut très bien mettre 6 si vous avez un dungle usb vous pouvez mettre plus de manettes attention à partir de 5 6 manettes il peut y avoir des conflits faut quand même bien configurer le truc moi j'ai voulu faire quelque chose qui est standard pour tout le monde ici j'ai mis menu toggle gamepad parce que quand vous êtes dans un jeu vous pouvez afficher le menu donc ce menu là de l'émulateur d'ailleurs vous voyez en bas à gauche il a marqué nos corps ça veut dire que là on est vraiment dans la dans rétro arc de base il n'y a pas de corps ce que je vais toucher ici ça va être affecté pour après tous les corps donc moi ce que j'ai fait c'est que on peut afficher ce menu en appuyant sur le joystick de gauche et de droite en même temps mais normalement pour afficher ce menu il vous faudra faire select plus x ou select carré ça dépend des manettes donc ici on peut descendre et on va venir dans user bind 1 et ça c'est votre votre manette une et ici vous voyez que c'est tout en auto mais je pourrais très bien définir que le b c'est la gâchette de droite le y c'est la gâchette de gauche et ainsi de suite et après ça va être ça sauvegarder pour tous les corps donc ça sera toujours b la gâchette de droite y la gâchette de gauche si vous l'avez configuré ainsi là maintenant c'est vraiment de défaut donc tous les boutons correspondent plus ou moins à ce que vous avez fait dans le menu principal avec le a le b le x le y et tout ça maintenant si vous avez fait des changements ici puis que vous êtes content de ça vous revenez en arrière et puis en fait ici on a plusieurs choses on a saving mais c'est pas vraiment le menu on veut venir faut vraiment revenir tout au début où vous avez main menu en haut puis là vous allez dans configuration file et vous faites c'est que donc une fois que vous aurez fait save current configuration ben vous serez tranquille ça sera sauvé pour toutes vos manettes et tous et tous vos émulateurs maintenant si vous voulez changer par exemple les raccourcis parce que pour sortir du jeu c'est select plus start et on sort de tous les émulateurs comme ça pour rentrer dans le menu c'est select plus croix ben là vous allez dans hotkey bind et puis là les hotkeys c'est ces fameuses clés les touches que vous allez appuyer une fois que vous avez select appuyé quand vous appuyez sur select ça change toute la manette puis là vous avez l'option de faire toutes ces choses changer de slot changer de passer en full screen si vous voulez ça vous pouvez le mettre sur la manette là pour l'instant il est sur le clavier mais moi ce que j'ai fait pour la manette pour vous c'est que j'ai mis volume vous voyez volume plus et volume moins il est sur le joystick de droite donc quand vous appuyez sur select et que vous montez le joystick de droite vers le haut ben ça va monter le volume du jeu et puis ça va baisser le volume du jeu vous n'avez pas besoin de le baisser sur la télévision ou quoi que ce soit vous pouvez le faire directement depuis la manette ça c'est assez intéressant petit truc que j'ai fait mais ça vous pouvez le faire pareil vous pouvez configurer vraiment comme vous voulez il n'y a pas grand chose d'autre à toucher ici dedans après c'est vraiment par émulateur qu'on va configurer donc une fois que vous aurez sauvegardé vous pouvez quitter retro arc tout simplement vous le quitter donc là maintenant on a maintenant notre manette qui fonctionne pour tous les jeux comme vous l'avez décidé on va aller je sais pas par exemple tester dans arcade alors il faut savoir que moi je suis sur un raspberry pi 3 normal elle est compatible raspberry pi 3 b plus avec plus de mémoire plus de plus de processeurs des fois moi le mien vu que c'est un vieux il y a beaucoup de systèmes ça peut un peu prendre du temps à charger ça peut même faire des images blanches il faudra juste que je redémarre le l'os parce que voilà la mémoire elle n'est pas de foufou sur les vieux raspberry mais ça fonctionne très bien la plupart des jeux comme vous le voyez ils sont écrits en français les descriptions sont en français donc j'ai vraiment scrépé les jeux en français si il y a un jeu qui vous intéresse ah bah tiens c'est super ce jeu j'aimerais bien le mettre dans mes favoris bon bah vous appuyez sur triangle ou y sur xbox puis ça va le mettre dans les favoris vous voyez ça va le rajouter add tout favori puis maintenant si je vais dans les favoris je reviens ici on voit qu'il est là je peux aussi l'emlever de les favoris en appuyant sur y ça me l'enlève automatiquement puis là bah vous avez la liste de vos jeux préférés moi j'ai déjà fait une liste un petit peu de ce que je trouve sympa de choses sympas qui est à l'intérieur de la console après à vous de faire votre petit choix et votre petite chose donc si on va sur jeu d'arcade on va prendre un jeu au hasard si vous faites L1 ou L2 L1 ou R1 vous pourrez vous déplacer plus vite dans les menus sauter des lettres alors je sais pas on va en prendre un au hasard je sais pas par exemple celui là Buggy Challenge vous appuyez sur A ici il ne faut pas appuyer deux ou trois fois sur A parce que vous pouvez rentrer dans un menu vous pouvez changer des paramètres de l'émulateur alors je vais vous le montrer ça comment il faut faire et vous voyez qu'en fait à chaque fois vous avez une petite image sur le côté qui est correspondant normalement au jeu que vous jouez alors sur borne d'arcade il ne faut pas oublier de mettre des sous donc on appuie toujours sur Select pour mettre des sous Start pour commencer le jeu et puis voilà c'est parti on peut jouer donc voilà c'est à vous de test un peu comment vous avez envie de jouer voilà 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 pour sortir du jeu on fait Start Select et on sort du jeu on laisse appuyer Start et Select en même temps et voilà donc on va refaire la mané si vous êtes un spammeur donc là tu spammes sans faire exprès le A et là bam ah merde ça a changé d'émulateur ou je sais pas ce que j'ai fait alors on revient là et ça a été déjà sélectionné en LRMAM 2003 donc ça c'est pas de soucis si vous touchez pas haut ou bas ça change rien mais comme vous voyez ici on est sur une option où là on peut choisir en fait de choisir un émulateur spécifique pour ce jeu alors ça c'est une page que vous allez venir souvent dans les jeux d'arcade parce que les jeux d'arcade ils vous demanderont des fois certains jeux à jouer sur ben on va voir ici voilà il y a différents émulateurs donc si ça marche pas sur LR2003 ben vous essayez LRMAM 2000 ou LRMAM 2010 d'accord il faut essayer comme ça mais il faut bien le faire sur Select Emulator Forum ça veut dire que c'est pour ce jeu là qu'on sélectionne ça ici en haut c'est pour tous les autres jeux alors la plupart des jeux fonctionnent sur cet émulateur là maintenant si vous devez spécifier parce que ça ne se lance pas vous voyez que vous avez un problème ou que ça revient dans le menu ben il faudra appuyer sur A entre temps quand il y a le temps de chargement vous arrivez ici vous sélectionnez l'émulateur et vous faites Launch et vous le lancez et vous verrez bien s'il fonctionne s'il ne fonctionne pas ben vous le relancez vous revenez dans ce menu vous sélectionnez un autre émulateur et rebelote vous faites ça jusqu'à quand ça marche si ça marche pas ça veut dire que la ROM elle n'est pas compatible j'ai pas pu tester les 1500 ROM donc à vous de aussi tester et de faire un petit peu le gamers jusqu'au bout mais là on va dire que la plupart des jeux ici fonctionnent j'ai laissé que les jeux qui sont capables d'être tournés par un Raspberry parce qu'il y a beaucoup de jeux 3D arcade qui ne fonctionnent pas il y en a quelques uns qui fonctionnent mais voilà on va dire que les gros jeux arcade super cool ils fonctionnent pas là dessus Daphne c'est quoi ? c'est des jeux qui sont faits sur méga CD enfin c'est des grands CD vidéo en fait qui font 3 ou 4 fois la taille d'un CD normal et ça s'appelle du vidéo CD donc les jeux d'arcade qui avaient ça voilà il y a Dragon's Lair qui est très connu mais qui est très dur Dragon's Lair 2 que je vous ai mis mais en HD donc il a été re-rippé en 720p par un collègue de notre communauté donc voilà ça c'est cadeau Space et HD aussi c'est cadeau les autres on espère qu'on va pouvoir aussi les re-ripper parce que c'est très compliqué à trouver des CD en bonnes conditions et des collections parce que les gens ont souvent un ou deux CD à la maison donc c'est très compliqué voilà mais ça c'est à tester je vous conseille Super Donkey Cote qui est vraiment très sympa et facile à jouer et aussi Cliffhanger qui est facile à jouer et très sympa les autres c'est vraiment pour le délire que je vous ai mis Spacey c'est plus jouable que les autres Dragon's Lair c'est vraiment l'enfer d'ailleurs Sarim c'est beau Enjoy si vous aimez ce jeu là en plus il est en HD les Neo Geo je vais vous montrer quelques tips quelques trucs à faire avec cette console enfin cette borne d'arcade plutôt parce que c'est console et borne d'arcade c'est plus ou moins la même chose on va aller sur Metal Slug 2 qui est un jeu assez connu de la communauté en fait la particularité de Metal Slug 2 c'est qu'on sait qu'ils lagent tous d'origine sur la borne d'arcade et ça on peut rien y faire c'est parce que la borne d'arcade était trop de sprites sur le premier niveau elle n'arrivait pas à suivre alors ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui avec l'émulation on peut faire pas mal de choses à savoir quand vous êtes sur Neo Geo vous utilisez un émulateur qui s'appelle alors pour rentrer dans le fameux menu qu'on était avant si vous voulez par exemple changer vos touches ou changer des choses comme ça vous appuyez sur les deux joysticks ou sur Select vous laissez appuyer sur Select et vous appuyez une fois sur X et ça vous ouvre le menu pardon donc dans Quick Menu , là on arrive tout de suite dans Quick Menu vous revenez en arrière et ça va dans Main Menu on voit qu'ici en bas on est sur l'émulateur Final Burn Neo version 0.2.97.44 on va parler en Suisse 97 pour les français donc on a cet émulateur là qui tourne si on voudrait changer les configurations de cet émulateur on vient dans Main Menu on va dans Settings pardon et là on va dans Input et on peut changer les inputs de cet émulateur et là il faudra bien revenir ici dans Configuration de File et puis là vous allez faire Save Current Configuration et là ça va sauver pour Final Burn Alpha Neo ça va changer vraiment que pour cet émulateur là si vous faites des manips alors vous les testez avant de sauver vous pouvez très bien changer n'importe pardon j'ai mon casque qui coupe de temps en temps vous pouvez très bien changer la configuration toutes les configurations que vous voulez ici et vous pouvez revenir dans le jeu en rappuyant Select plus Croix ou les deux joysticks et vous pouvez tester la config si elle vous plaît pas et puis vous vous dites merde j'ai un peu fait des conneries ça me va vraiment pas vous ressortez du jeu maintenant vous faites Select Start vous ressortez ça ne va rien sauvegarder parce que quand vous sortez du jeu ça ne sauvegarde rien c'est ce que j'ai fait c'est que tous les changements que vous faites vous êtes obligé de les sauvegarder manuellement comme ça il n'y a pas de risque qu'on fait une erreur et qu'on sauvegarde en sortant du jeu ou il y a une config qui ne nous plaît pas ou ainsi de suite parce qu'on peut aussi changer le look du jeu mettre des scanlines ça je vais vous montrer après comment le faire donc voilà si Neo Geo donc on est dedans ce qui est intéressant avec cet émulateur comme je le disais c'est qu'en fait on peut rentrer dans les options ici et on a des options un petit peu intéressantes c'est que en fait Neo Geo nous permet dans Quick Menu donc si on vient dans Settings et qu'on vient dans pardon on va dans Quick Menu cette fois-ci et qu'on va dans Options là on va en fait dans les options vraiment de la console en elle-même Quick Menu ce qu'il faut vous dire c'est les options de la console du jeu en lui-même et le Main Menu c'est vraiment l'émulateur donc c'est plutôt l'émulateur mais là on va jouer un truc sur les options et ici dans les options vous voyez qu'on peut jouer en fait sur le CPU Clock alors CPU Clock c'est quoi ? c'est le processeur alors là ça va ramer si je le laisse à 100% ça va ramer parce que en fait le jeu il est un petit peu là à certains endroits d'ailleurs ceux qui connaissent bien le jeu vous avez vu là ça ralentit donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre ici en CPU 200 ça veut dire qu'on augmente de deux fois la puissance du CPU ok et là on y va et là vous voyez il y a quasiment plus de lag donc en fait ça nous permet d'enlever le lag du jeu et ça c'est assez cool parce que je joue comme une merde parce que j'ai configuré ma manette la dernière fois avec les croix parce que j'ai un ami qui est venu jouer moi je joue avec le joystick donc j'ai pas l'habitude mais là pour ceux qui connaissent normalement ici ça lag à mort voilà donc ici en fait voilà ce qu'on peut faire c'est que vraiment on peut on peut modifier comme ça le CPU clock il y a certains jeux ça peut foutre la merde donc vous revenez ici vous le mettez à 100% mais voilà si ça ça vous plaît vous le laissez comme ça ça peut vraiment mettre du du bonheur au jeu un autre truc qui est intéressant avec Neo Geo c'est que si on laisse appuyer sur start donc vous laissez appuyer sur start pendant quelques secondes on arrive en fait dans le menu en fait du MVS system donc c'est le menu en fait de la borne d'arcade parce que ça tourne sur une borne d'arcade et ce qui est cool avec Neo Geo c'est qu'on peut rentrer dans ce menu assez facilement donc ici si vous rentrez dans les deep switch les deep switch en fait c'est ce que c'est des c'est des petits boutons blancs qu'on peut monter et descendre puis mettre un code numéro et ça va donner en fait des fonctionnalités dans la machine donc là vous allez dans le soft deep parce que le hard deep c'est vraiment sur la machine elle n'existe pas vu qu'on est sur un software donc on va sur soft et là vous rentrez dans Metal Slug 2 et puis ici vous pouvez mettre le nombre de héros vous pouvez changer le continu vous pouvez mettre la difficulté du jeu vous pouvez monter la difficulté du jeu vous pouvez changer le playtime vous pouvez mettre le blood parce que si vous n'avez pas le sang par exemple dans le jeu les personnages sont en blanc quand il pète vous pouvez venir ici mettre le sang donc voilà vous venez là next machin vous êtes content super machin vous pouvez changer la langue Japanese anglais ce que tu veux tu vois c'est super enfin tu peux tout changer une fois que tu es content de ça tu reviens en arrière voilà tu fais exit et là ça reboote avec toutes les options que tu as et tu recommences le jeu avec le sang et tout ce que tu veux et ça ça marche pour tous les jeux donc voilà le petit truc sympa à faire est-ce que je peux vous montrer aussi ah oui on va revenir sur l'écran titre de jeu on va mettre les scanlines les scanlines qu'est-ce que c'est c'est là on joue sur un écran HD donc l'écran HD il n'est pas comme un écran de télévision de l'époque pour ceux qui connaissent avec toutes les petites lignes parce que là vous voyez que le NeoGeo il est marqué très propre voilà en fait il n'y a pas de petits carrés comme à l'époque nous à l'époque sur les vieilles télés on avait des petits carrés ce qui faisait en fait les pixels alors on peut très bien mettre cet effet moi j'en ai rajouté de ces effets là quand vous venez dans Quick Menu vous ressortez de là vous allez dans Main Menu vous allez dans les Settings puis vous allez dans Vidéo pardon non 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 j'ai dit une bêtise vous allez dans attendez non ah je suis bête ah attends c'est peut-être dans Quick Menu parce que je sais qu'il y a cette option là voilà Shader parce que on appelle ça Shader alors dans les Shader pardon je me suis un petit peu perdu alors c'est dans Quick Menu Shader vous allez dans Load Shader Presets et ici vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs si vous allez dans Evo Retro Shade vous avez ici plusieurs trucs que j'ai fait alors ici en fait on est pour les jeux horizontales quand il y a marqué vertical c'est pour les jeux verticaux et quand il n'y a pas marqué rien du tout c'est pour les jeux horizontaux no curve ça veut dire qu'il n'y a pas de les écrans à l'époque ils étaient un petit peu ils n'étaient pas plats ils étaient un petit peu arrondis alors on va avoir cet effet arrondi si on vient sur celui là sur celui du bas c'est celui d'origine on va le mettre donc on le sélectionne voilà puis on fait Apply Changes on revient en arrière maintenant si je reboote la console donc là c'est Select plus B on voit que maintenant pourquoi il ne les a pas alors qu'est-ce que j'ai fait non 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 je ne veux pas faire ça voilà voilà on va faire non désolé j'ai fait une bêtise alors comment je peux faire ça on va revenir en arrière voilà alors on revient dans Shader pourquoi il ne les a pas pris Shader voilà Shader Pass bah oui forcément il faut que je lui mette un Shader Pass voilà et puis ici on fait l'autre Shader voilà hop hop et pourquoi il ne le met pas ah non mais il faut que j'aie ici ok non qu'est-ce qu'il me fait je ne suis peut-être pas dans le bon menu alors attends attends mon frère je me suis perdu dans les options alors je me suis perdu dans les options overlay overlay ça c'est l'overlay ça je ne veux pas maintenant on est dans ouais c'est dans le quick menu je suis sûr option on screen overlay Shader alors est-ce que j'ai fait une bêtise non apply il ne veut pas il ne veut pas me prendre pourquoi il ne veut pas me prendre est-ce que je les ai mis ailleurs c'est bizarre normalement vous devriez avoir les shaders qui sont là qu'est-ce qui se passe alors attends et vos retro shaders on va mettre nos curves mais là je devrais avoir shaders paramètres game save shaders shaders alors ah d'accord alors apply change alors je ne sais pas pourquoi c'est parce que j'ai dû les déplacer et puis voilà bon bah désolé pour ce petit retardement mais là comme on voit il y a plein de petites lignes si je refais ça vous voyez il y a plein de petites lignes alors ça c'est à votre préférence si vous aimez cet effet ou pas vous allez dans load shaders presets dans shaders load shaders presets puis là vous avez tous vos shaders puis c'est vrai que vous pouvez prendre celui-là il est là voilà le ctp il est là mais ce qui est bizarre c'est que pourquoi le mien normalement il devrait le prendre il n'y a pas de raison ah bah là il l'a pris je ne sais pas pourquoi il a fallu sélectionner avant un petit bug voilà un petit bug de la console donc si ça vous fait ça voilà il faut juste sélectionner vous verrez il est un peu moins intense quand même que l'autre mais voilà comme vous voyez il y a un petit peu des lignes puis ça fait comme les vieilles télé à l'époque donc voilà si ça ça vous plaît bah vous allez si vous voulez que ça ça se fasse pour tous les jeux bah vous venez ici puis vous faites configuration save core et puis vous sauvez votre core ici donc configuration file si ça ça vous plaît pas puis que vous voulez revenir en arrière alors vous pouvez l'enlever directement ici dans les shaders on peut aller oh je vais y arriver dans les shaders puis on l'enlève ici on fait shader pass on met 0 hop et puis ça s'enlève vous faites apply change et là il n'y a plus vous voyez il n'est plus là mais si par exemple vous aviez fait plus de modifications puis que c'est un peu le bazar bah c'est pas grave vous ressortez de là vous faites boum comme ça en arrière et puis en fait le jeu il n'aura rien sauvegardé donc voilà ça c'était un peu Neo Geo déosolé pour ce petit bazar donc Master System j'ai un autre truc à vous montrer ici on a plusieurs jeux Playstation à vous tester un petit peu ce que vous voulez ou quoi que ce soit c'est sympa j'ai mis une petite collection un petit peu de choses comme ça Wu-Tang alors Wu-Tang je vais vous montrer un truc ce que je viens de faire là c'est une save state une save state c'est quoi ? c'est que là le jeu je vous l'ai déjà débloqué avec les codes parce qu'il y a un code normalement que vous devez activer ici pour pouvoir y jouer donc là je vous ai déjà mis le code Shaoling machin et blablabla et blablabli et vous êtes tout bien comme ça vous pouvez jouer au jeu complet maintenant une save state c'est quoi ? c'est que si par exemple j'aimerais sauvegarder le jeu ici exactement à ce moment là précis du jeu je fais select plus R1 et là vous voyez ça a sauvegardé le jeu si maintenant je vais dans les crédits ou je sais pas je suis dans versus mode et puis voilà si je fais select L1 je reviens exactement où je l'ai chargé le jeu mais même si je reboote la console si je reboote la console c'est select B ça reboote ça reset vous voyez là je fais select L1 et là bam ça load directement au menu ça c'est pratique par exemple quand vous faites un jeu de plateforme puis que vous arrivez à un endroit un petit peu difficile vous pouvez faire une sauvegarde et la reloader et puis comme ça ça vous évite d'utiliser des continues ou machin mais vous pouvez aussi le faire pour si vous voulez directement commencer dans un menu d'un jeu ou quoi que ce soit si vous voulez changer de state ça avec select et avec le pad en haut ou en bas pardon gauche ou droite donc là on peut changer les slots vous voyez ça veut dire que là en fait c'est comme 10 places pour la mémoire et ce genre de petite sélection rapide vous pouvez faire vous pouvez en faire 10 différentes par jeu donc ça ça se fait voilà ça s'appelle une save state c'est très pratique c'est aussi pour dire que ce jeu là il est débloqué complètement amusez vous bien il y a pas mal de jeux sur playstation où j'ai mis des sauvegardes donc il y a des sauvegardes de jeux par exemple dans Gran Turismo vous avez toutes les voitures débloquées tous les trucs vous avez tous les permis mais tous les permis sont à 0 au niveau du temps donc vous pouvez faire vos permis mais vous les avez donc vous pouvez jouer toutes les choses voilà Sega CD c'est un petit peu sensible comme émulateur quand vous lancez un jeu attendez bien qu'on vous demande d'appuyer sur start avant de démarrer le jeu maintenant qu'est-ce que je voulais vous montrer un autre truc qui peut vous arriver là j'ai vu ça parce que j'enregistre sur mon Elgato donc il y a des jeux comme par exemple Game Boy j'ai mis l'image de la Game Boy on va tout de suite aller voir ce qui se passe on va prendre un jeu connu comme ça on a un fond sympa donc vous voyez hop Mario ou Megaman allez un Megaman donc vous allez voir l'image elle a un peu décalé ça ça arrive c'est normal quand on change d'écran avec un Raspberry les écrans ont différents types de ratios là c'est le gâteau donc il va me changer un petit peu vous voyez que l'image elle est excentrée moi je l'avais bien je l'avais bien mise dedans et tout ça c'est ça ça vous arrive puis vous aimerez maintenant mettre ça comme il faut vous ouvrez le menu donc vous ouvrez votre menu alors on voit pas grand chose c'est normal mais vous allez dans revenez en arrière donc vous allez dans main menu on va dans settings on va dans vidéo puis ici vous voyez qu'il y a marqué custom parce qu'on est dans un aspect ratio qui est customisé parce que j'ai fait une image de la Game Boy et voilà et machin donc il y a les custom si on enlève le custom vous voyez que ça se met en plus grand ça se met en voilà on peut Core Provided pardon ça je pense que c'était off déjà excusez moi Core Provided donc c'est ce qui nous provide là on peut changer des ratios vous voyez donc en fait nous ce qu'on veut c'est pas trop toucher ici parce que je sais pas ce qu'il me fait voilà donc on va sur custom on est sur custom ici on a donc on descend on a aspiration position x donc on va déplacer la position x donc ce qu'on fait c'est qu'on va aller se coller c'est un petit peu long si vous voulez passer la vidéo ben vous allez comprendre c'est x y voilà donc le wide c'est pour la grandir le height c'est pour la hauteur donc moi ce que je vous conseille de faire c'est d'abord déplacer votre x et votre y comme il faut donc vous voyez sur le bord là à gauche c'est vert donc je viens me coller pardon je viens me coller comme il faut voilà on va dire ici c'est bien y je descends l'image donc on descend on descend on descend on descend on descend on descend voilà donc hop on remonte un petit peu voilà ici c'est bien et maintenant on va changer le wide donc le wide on va l'agrandir donc on va aller chercher le côté droit donc ça c'est un petit peu fastidieux si ça vous arrive ben c'est pas grave ça ça le fait vraiment parce qu'on change d'écran ou autre chose comme ça si vous avez le même type d'écran que moi quand vous l'avez téléchargé ben ça devrait pas vous faire ça si ça vous fait ça c'est que vous avez un écran d'un autre type alors voilà donc pour parer à cette solution là pas de soucis on vient ici voilà ici on est bien on se traite l'image vers le bas donc là on est bien donc une fois qu'on a l'aspect qu'on veut donc on va arriver là voilà on revient en arrière et puis ici on peut faire revenir en arrière dans settings et on peut faire soit configuration files on la sauve soit on peut aller dans quick menu aussi ça existe aussi un truc qui s'appelle override alors là-dedans il faut faire gaffe mais si on va là-dedans donc on rentre dedans save core override ben là on va on a changé en fait le corps l'image du corps un custom image mais c'est par rapport au corps alors là on a vraiment fait un changement spécifique si on fait un changement spécifique au jeu mais qu'on ne veut pas toucher au corps on pourrait venir ici puis faire un save game override nous on va faire un save core override on save voilà c'est marqué en bas à gauche je vous dis que c'est successful donc c'est à dire que ça a fonctionné donc on revient en arrière normalement ben voilà le jeu il est bon on sort du jeu pour vérifier que ça a bien fonctionné on relance le jeu et normalement ça a bien sauvegardé le corps il peut y avoir des bugs parce que chaque version rétro-pile change un petit peu mais comme on voit là ça a bien fonctionné donc on a bien son corps qui est fixé et ça on peut changer des ratios vraiment par jeu si par exemple vous l'avez changé puis que c'est ce jeu là que vous voudriez changer juste l'image pour ce jeu là alors je ne sais pas par exemple mettre autre chose ou le jouer en plein écran parce que si ça par exemple vous voulez le jouer en plein écran et pas le jouer juste comme ça ben c'est très simple vous allez dedans le premier truc que vous allez faire c'est enlever cette image qu'on a là donc ça c'est dans quick menu on screen overlay parce que ce qu'on a c'est un overlay c'est comme ça qu'ils appellent ça display overlay on l'enlève on fait off vous voyez ça a enlevé l'image maintenant une fois qu'on a enlevé l'image il nous faut aller dans les options vidéo donc on revient ici on revient dans settings dans main menu vidéo et là on ne fait pas custom mais on fait core provided ou 4.3 d'accord là c'est vous qui choisissez en fait ce que vous voulez nous on va le laisser en core provide donc ça c'est ce que la gameboy normalement l'émulateur veut nous faire jouer de base et là vous voyez on a le jeu en plein écran mais bon vous le jouez en plein écran mais vous auriez bien voulu garder ça pour tous les autres jeux bah c'est pas grave là je sors du jeu vu qu'on n'a pas sauvegardé vous verrez que quand on va revenir maintenant dans le jeu comme je vous ai dit avant tous les changements qu'on fait vous êtes obligé de le sauvegarder manuellement si vous ne le faites pas manuellement bam on revient au setup d'origine que je vous ai fait donc voilà vous pourrez vraiment choisir comment on setup votre image comme vous le voulez donc on a gameboy gameboy color gameboy advance virtual boy c'est vraiment sympa vectrex vectrex j'en suis assez fier je suis allé chercher en fait tous les les transparents qui existent parce que normalement il y a des transparents qui se mettent devant la télé donc je suis allé les chercher sur internet et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai j'ai mis l'image de ces trucs plus le jeu donc vous allez voir c'est vraiment au plus proche de ce que le jeu d'origine il est quoi j'ai vraiment essayé de faire ça au poil alors vous me direz dans les commentaires si ça vous a plu mais vectrex voilà il est top comme ça et ça c'est cool parce que alors c'est pas tout à fait c'est des reproductions mais j'ai déjà trouvé ça parce que trouver des vrais scans de ça c'est très compliqué donc voilà mais au moins on arrive à quelque chose qui est assez similaire au vrai truc qu'est-ce qu'on a Neo Geo Pocket j'ai mélangé les Neo Geo Pocket normal les noir et blanc et les couleurs donc vous aurez les deux là-dedans Atari, Lynx voilà Amiga ça se joue un peu avec un clavier c'est mieux mais on peut jouer aussi sans clavier ça marche assez bien mais il y a des jeux ça sera peut-être plus facile à jouer avec des claviers et là j'ai fait une section verticale donc tous les shooters on va dire verticaux donc voilà ici c'est tous les horizontaux et les favoris donc voilà j'espère que ça vous aura plu la vidéo a été un petit peu longue désolé pour les coupures de micro n'hésitez pas un petit pouce bleu comme je vous ai dit ça me permet d'évoluer et d'être un petit peu mieux vu téléchargez l'image si c'est pas fait parce que voilà je pense qu'elle va vous plaire il y a quand même pas mal de jeux j'ai mis pas mal de trucs dedans ça c'est tous les jeux hack de Sega enfin voilà il y a de quoi faire voilà amusez-vous bien moi je vous dis à la prochaine bon rétro game et cheers